La durée des luttes structure le travail tout au long de l'année. Plus cette période est courte, plus le temps passé à la surveillance des mises bas, à l'alimentation et aux interventions sur les animaux est réduit. Ainsi, avec des luttes de 17 à 20 jours, les agnellages s'étalent sur moins d'un mois. De plus, les brebis sont tout au même stade physiologique. Leur allottement pour ajuster les besoins alimentaires à la ration autorise alors des économies d'aliments concentrées. Enfin, la conduite sanitaire est plus facile à programmer. Des luttes d'automne de 17 à 30 jours ont été testées avec des brebis adultes. L'état corporel des femelles à la mise à la reproduction reste la première condition de réussite. Avec une note d'état au minimum de 3, le taux de fertilité atteint 90% contre 84% pour des brebis plus maigres. Dans ce dernier cas, une prise de poids au cours de la lutte majeure le nombre de brebis gestantes mais sans atteindre les 90% dans le cas de lutte d'une durée inférieure à 20 jours. Le rôle du nombre de béliers n'est pas significatif dans cette étude à cause de critères croisés. Le ratio d'un mal reproducteur pour 5 ans de brebis reste de mise, sachant qu'un surplus de béliers ne nuit pas. Si vous souhaitez réduire la durée de lutte, il est fortement conseillé de caler la lutte sur la période où le maximum de brebis m'est bas, de réduire au maximum d'un cycle par an. Dans tous les cas, un constat de gestation s'impose 45 jours après la fin de la lutte. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sirpo.idl.fr Sous-titrage Société Radio-Canada